Electron TV, votre chaîne culturelle junior, littérature, théâtre, musique, chant et art plastique, cinéma. Bonjour les amis, je vous propose la lecture en série de quelques épisodes du livre intitulé « L'univers expliqué à mes petits-enfants » écrit par Hubert Reeves, l'un des grands astrophysiciens de notre époque. Il est français de nationalité et son livre a été édité par les éditions du Seuil en janvier 2011. On peut dire que c'est un récit qu'il fait suite aux questions que lui pose sa petite-fille sur l'histoire de l'univers depuis son commencement. Il commence par ceci. Que voudrais-je raconter à mes petits-enfants de l'histoire de ce grand univers qu'ils continueront à habiter après moi ? Comment les aider à transmettre à leur tour ces connaissances ? J'ai choisi de m'adresser à des enfants d'un âge voisin de 14 ans. Aussi, bien sûr, à tous ceux qui veulent en savoir plus sur notre cosmos et sur son histoire. Le livre est né de conversations avec l'une de mes petites-filles certains soirs d'été. Notre dialogue se passe sous le ciel étoilé, que nous contemplons profondément étendu sur des chaises longues. La contemplation de la voûte céleste et le sentiment de notre présence parmi les astres provoquent un désir partagé d'en savoir plus sur ce mystérieux cosmos que nous habitons. Il sera ici question de science, ce qui n'exclut pas la poésie. Une soirée d'observation Grand-papa, quand j'ai dit à mes amis que nous allions écrire ensemble ce livre sur l'univers, ils m'ont posé des tas de questions à te transmettre. Par exemple, quelle est la dimension de l'univers ? Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang ? Est-ce qu'il y aura une fin du monde ? Mais ça va se passer comment ? Et puis, y a-t-il d'autres planètes habitées ? Crois-tu aux extraterrestres ? Mes amis me disent aussi que dans tes livres, tu fais beaucoup de comparaisons culinaires. Ils me parlent du potage aux lettres et du pouding aux raisins que ta mère préparait. Nous allons parler de tout cela. Grâce aux sciences et en particulier à l'astronomie, nous comprenons maintenant beaucoup de choses. Mais il y a des quantités de questions qui restent sans réponse. Beaucoup d'énigmes m'ont résolu. Je vais t'en faire part pour que tu n'aies pas l'impression que nous savons tout. Notre univers reste encore profondément mystérieux. Étends-toi bien sur ton transat et ferme les yeux. Respire profondément. Porte ton attention sur toutes les parties de ton corps. Tes pieds, tes mains, tes doigts, tes yeux, tes oreilles, ton nez. Tu y es ? Oui, grand-père, je sens tout mon corps. Pour chacun d'entre nous, l'univers commence par ça. Ce que tu sens. Ce qui te permet de voir, d'écouter, de percevoir à la fois ton monde intérieur et le monde extérieur. Tu fais partie de l'univers et c'est par ton corps et ton esprit que nous allons l'explorer. Ouvre les yeux maintenant. C'est la nuit. Le ciel est clair. Il y a des étoiles partout, des brillantes et d'autres très faibles, à peine visibles à l'œil nu. Il y a la terre qui nous porte, le soleil qui nous éclaire, le jour et la pâle lune. L'univers c'est tout ça. Tout, tout, tout. Mais pour commencer, dis-moi, quel âge as-tu ? J'aurai bientôt 14 ans. Où étais-tu il y a 20 ans ? Mais je n'existais pas, grand-papa. Bien sûr, moi j'existais, pas toi. Puis il y a eu un événement extraordinaire. Tu es né. Tu es venu au monde et tu as commencé à exister. Tu es entré dans l'univers. Avant, tu n'y étais pas. Je ne parle pas du jour de ta naissance, qui est maintenant la date de ton anniversaire. Je parle du moment, environ neuf mois auparavant, où ton père et ta mère t'ont conçu en faisant l'amour. Ce jour est pour toi bien plus important que celui de ton anniversaire. Ce jour-là, tu es apparu sur une petite planète, la Terre, qui tourne autour du soleil, qui lui-même tourne autour du centre de notre galaxie. Qui lui-même tourne autour du centre de notre galaxie, la voie lactée, une des innombrables galaxies de notre univers. C'est cela, dans le ventre de ta mère. Cela s'est passé dans le ventre de ta mère. Des millions de petites cellules avec une longue queue, les spermatozoïdes, ont été injectées par ton père. Les voilà engagées dans une course de vitesse. Elles se dirigent précipitamment vers l'ovule qui attend et qui sera l'autre moitié de toi. Quelle ardeur dans la compétition ! De tous ces prétendants, un seul nous importe ici, celui qui gagnera la course. Il va pénétrer dans l'ovule et le fertiliser. Les autres vont mourir. Et toi, tu viens d'entrer dans l'existence grâce à ces deux cellules qui, en s'unissant, sont devenues toi. Tu es maintenant une habitante du cosmos. C'est à ce moment que tu commences à vivre la longue aventure de ta vie. Pendant les neuf mois qui suivent, le petit ovule fertilisé devient un embryon. Puis ensuite un fœtus. Les cellules de ton corps se mettent en place pour te permettre de vivre et de connaître le monde dans lequel tu es entré le jour de ta naissance. Quand tu es sorti. Quand tu es sorti du ventre de ta mère. Plus tard, tu as ouvert les yeux, tu as regardé le monde et tu t'es préparé à me poser des questions comme celle-ci. Grand-papa, c'est quoi l'univers ? Mais déjà, je vais te donner une information étonnante. S'il n'y avait pas eu, bien avant ta naissance, des étoiles dans le ciel, tu n'existerais pas, tu ne serais pas né, ni moi d'ailleurs, et nous ne serions pas ici en train de parler. Mais je ne peux pas imaginer que les étoiles si lointaines dans le ciel ont quelque chose à voir avec mon existence. C'est merveilleux. Comment peux-tu savoir ça ? Nous allons y venir. Mais avant, je vais t'expliquer beaucoup de choses. À quelle distance sont les étoiles ? Mais avant, je vais t'expliquer beaucoup de choses. Grand-papa, je ne regarderai plus jamais les étoiles de la même façon. Mais je n'arrive pas à savoir si elles sont proches ou lointaines. Explique-moi, comment peut-on connaître, par exemple, la distance entre la Terre et le Soleil ? Le prochain épisode, après-demain. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada